Je m'excuse à la députée de l'Université de Rosdale. C'est le moment de déclaration des députés. La parole à la députée. Merci, Mme la Présidente. L'homme le plus savant, c'est lequel se rencontre de combien de peu il sait. Même si Milania a dit cela, le 17 novembre, l'UNESCO a créé une journée dans l'année 2005 pour souligner l'importance de la philosophie en disant que la philosophie est une discipline qui a besoin de pensements critiques et indépendants pour pouvoir travailler pour la meilleure compréhension et la promotion de la compréhension et la paix. C'est le troisième jeudi de chaque novembre que nous avons une occasion unique pour valorer la philosophie dans nos vies. à l'Ontario, dans les institutions pour secondaires, nous continuons à travailler pour comprendre l'importance de la philosophie dans la condition humaine et pour assurer que la philosophie soit en vie partout dans la province, pour nous aider à penser de façon critique et réfléchir. L'excellence, si on est bon à ce qu'on continue à faire, l'excellence n'est pas une action, mais une habitude. C'est une citation de notre personne. J'espère que tout le monde s'élève la journée de la philosophie en commençant un nouveau livre. Merci. Merci, Madame la Présidente. Un de mes commentants ne voulait pas décéder. Il n'a eu pas de chance. Il n'a eu pas de chance. Mais il a demandé le Tannasi à assister parce qu'il vit en pauvreté. C'est un homme qui vit avec de la douleur de son dos et il ne peut pas vivre en itinérance. Sa situation est désespérée. Une fois qu'elle a rattrapé la COVID, elle a les symptômes de la COVID longue et cela rend impossible de continuer. C'était une considération financière terrible. Il y a beaucoup d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation. Cela peut être causé par un accident ou de l'OP pendant le temps. Ce qui est important, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Le système que vous devez naviguer, c'est un système qui donne des financements si réduits que c'est impossible de continuer. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir avoir un toit et qu'on se retrouve dans une situation de désespération telle qu'on considère l'éthanasie assistée ? Qu'est-ce que ça dit d'une démocratie dans laquelle le décès est la meilleure solution ? Nous continuons à proposer des solutions, mais le gouvernement continue à voter contre. Donc je vous demande, travaillons ensemble pour que les personnes ne doivent pas décéder et qu'elles puissent, au lieu, vivre avec de la dignité. La parole à la députée de Burlington. Merci, Mme la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la symphonie de Burlington. Le 12 novembre, j'ai attendu leur cinquantième anniversaire. La performance était la même de l'inauguration dans le mois de novembre de l'année 1973. C'était la première pièce de Beethoven que cet orchestre avait joué, de même que la symphonie de Burkner numéro 4. C'est une orchestre volontière qui donne aux musiciens la chance de démontrer leur passion pour la musique et qui renforce l'engagement communautaire. L'orchestre de Burlington a commencé telle que la McMaster Symphony Orchestra. L'orchestre a eu des objectifs qui ont démarré le même dès le moment de sa création et ça permet de simuler l'excellence dans la performance et aussi l'allergissement des opportunités dans le domaine de la musique. Cet orchestre a un rôle important dans notre ville et je suis fière d'avoir pu expérimenter les talents de la jeunesse de notre circonscription. Donc, mes félicitations à l'orchestre de Burlington. Merci, Mme la Présidente. Il y a eu une crise de santé mentale partout dans l'Ontario. Les Ontariens en général se craignent du manque de ressources pour faire face à cette crise. La plupart des Ontariens ne peuvent pas avoir accès à des soins de santé mentale avant d'arriver à un niveau de crise. Ils finissent dans une situation terrible ou même ils décèdent. Si les services ne peuvent pas être fournis, les gens n'ont une autre option autre qu'aller dans les salles d'urgence quand ils ont besoin des soins. Ils ne reçoivent pas ces soins-là soit parce qu'ils n'existent même pas ou parce que ce n'est pas couvert par la rameau. À l'Ontario, on a une crise. Les cases en arrière sont énormes. Quelques salles d'urgence ont dû fermer. Le système de santé mentale n'est pas tenu en compte parce qu'on a un agenda de privatisation. Les Ontariens ne reçoivent pas les soins d'urgence. Quelques-uns doivent attendre des mois. Et ces agences sont épuisées à cause du manque de financement à la santé mentale et la santé. L'Ontario doit fournir la psychothérapie et les aides de santé mentale. Dès que les personnes demandent de l'aide, ces systèmes de santé mentale doivent être prévus. C'est le moment de régler le système de santé mentale pour vraiment avoir un système de santé universal à l'Ontario parce qu'il y a des vies qui dépendent de ça. La parole est à la députée de Brampton-Ouest. Merci, Mme la Présidente. À un moment dans lequel l'inflation est arrivée à un moment unique à un niveau record, c'est la responsabilité du gouvernement de continuer et de présenter des législations pour pouvoir appuyer les Ontariens en mettant plus d'argent dans leurs poches. Mme la Présidente, c'est à cause de cela que nous avons présenté la réduction des impôts pour l'essence pour encore une autre année. Cela réduit 5,7 centimes par litre. Cela dit que que nous allons pouvoir économiser 195 dollars par mois en essence. Notre gouvernement est engagé à faire tout ce qui est possible pour aider tous les Ontariens. C'est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement pour pouvoir maintenir les coûts réduits. Merci, Mme la Présidente. La parole à la députée de Toronto-Saint-Paul. Les projets de loi 23 et 39 n'ont rien à voir avec la création de logements plus abordables. Cela outrepasse les autorités conservationnistes et cela va enlever la ceinture verte dans un moment de crise. La ceinture verte est un écosystème qui assure la biodiversité de notre province pour nous protéger contre le changement climatique. Cela, si détruit, ne peut pas être remplacé. Il y a des effets de santé mentale. Je me suis réunie avec des éducateurs et des travailleurs de la santé dans ma circonscription qui m'ont dit que les étudiants ont de l'anxiété par rapport au changement climatique. Cela arrive avec nos enfants. Ils se préoccupent par leur futur, la pollution, la qualité de l'air. Ils sont plus allergis des infections respiratoires et de la sensibilité des différents produits chimiques. Quand est-ce que ce gouvernement va prendre une action réelle contre le changement climatique ? Commencez par ne pas toucher à la ceinture verte. Ne menacez pas le futur des enfants. La parole est au député de Blengarry-Prescott-Russell. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter bonne chance à tous les élus municipaux de ma circonscription. Certains d'entre eux ont été assermentés la semaine dernière. Ce soir aura lieu une soirée d'inauguration des maires qui formeront le nouveau conseil des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Les élections, maintenant, dernières eux, c'est à ce moment ici que le travail commence. Le rôle d'élu municipal en est un très important. Je dis toujours que c'est la voix des citoyens et je dis aussi que nous sommes embauchés par quelques milliers de personnes et nous sommes redevables à ces électeurs. Donc, pour les nouveaux élus, vous allez vite réaliser que c'est très difficile de plaire à tout le monde. Si à chaque fin de journée, vous vous dites que vous avez fait de votre mieux, ce sera mission accomplie. Donc, je vous félicite pour votre implication envers vos communautés. Je suis confiant que vous saurez bien représenter vos contribuables et je suis à votre disposition en tant que votre représentant du gouvernement provincial. Merci. Déclaration des députés. La parole est au député de Peterborough-Cowarta. Merci, Mme la Présidente. Dans l'automne de l'année 2019, on a tenu une journée de commémoration pour mon équipe de lacrosse. Toutes les personnes de Peterborough attendaient que cette séance commence. Les Lakers étaient encore une fois les champions choisis. Bien sûr, nous avons tous ce qui est arrivé dans l'année 2020. Cela a été annulé. Dans l'année 2021, avec la pandémie de la COVID qui recommençait avait une nouvelle vague, cela a été annulé encore une fois. Mais cet été dernier, nous avons eu encore une autre séance. Donc, après une pause de deux ans, Peterborough a eu une chance sans président. mon équipe a joué et a capturé encore une fois par la quatrième fois consécutive. Quelque chose qui n'est pas arrivé pour aucune autre équipe au Canada. Nous l'avons fait deux fois en assurant que mon équipe soit le centre de l'univers de lacrosse. Je veux remercier Meghan pour porter une de nos Lakers et le législateur après l'utilisation de la Lakers et j'espère que nous allons avoir une autre journée de Lakers à Queen's Park. Vous serez tous bienvenus pour vous rencontrer quelques-uns des joueurs de meilleure équipe de lacrosse du monde. Intervention du Président. Merci. Déclaration de député. La parole à la députée de Scarborough. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole au nom de mes comitants de Scarborough-Gilwood. C'est une préoccupation qui prend des mois maintenant. dans les salles d'urgence, nous avons eu des situations et la dernière semaine, nous avons eu des mères avec leurs bébés dans le précinct de Queen's Park. Il y a un sous-financement et un manque d'employés. Cette crise nous trouve dans une nouvelle vague d'infections respiratoires et des cas de COVID. S'il y a des temps d'attente de plus de 40 heures dans une salle d'urgence, des personnes attendent dans des salles d'urgence en faisant un lit avec deux chaises. Notre système de santé a une situation qui empire dans ma circonscription. Les comitants reportent des difficultés et ils reportent aussi être renvoyés GSE quand ils vont dans les salles d'urgence et c'est difficile de recevoir des transferts. C'est quelque chose d'inacceptable et la responsabilité est du Premier ministre et de son gouvernement. Ces Antariens qui se trouvent dans une situation vulnérable ont besoin de l'aide du gouvernement. Cette histoire nous explique comment le gouvernement aurait dû faire des choses dès le début de la pandémie qu'il n'a pas fait. Quant à ce que ce gouvernement va donner le financement nécessaire aux provinces pour faire en sorte de régler ça et quand est-ce qu'il va rejeter le projet de loi numéro 124 pour s'attaquer à la crise du manque d'employés. Monsieur le Président, les Antariens ne devraient pas attendre plus, spécialement s'ils ont l'âge de 4 ans, s'ils ont de la pneumonie et ils attendent pendant des heures. Merci. 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 Monsieur le Président, je prends ma parole aujourd'hui pour reconnaître le travail incroyable de la Société de l'Alzheimer de l'Ontario. Comme plusieurs autres villes en Ontario, la population de Richmond Hill est en pleine croissance, plusieurs années ont de la difficulté avec la démence et différentes formes de cette maladie qui change la vie. Lauren Spade a vu son grand-père disparaître devant ses yeux. Il est complètement perdu lorsqu'il se retrouve dans les rues seules. Sa famille est très reconnaissante envers la Société de l'Alzheimer. Elle est appuyée par le gouvernement de l'Ontario. Elle participe à un programme très important parce qu'il reconnaît que nous devons tous travailler ensemble afin d'aider à la sécurité de nos aînés. J'aimerais partager une statistique incroyable. Plus d'un million de personnes ont profité du programme Trouvez votre voix par ses outils et son travail et c'est quelque chose d'incroyable. Il y a tant de personnes qui se rassemblent et prennent soin de nos aînés. On fait une différence pour la population ontarienne. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés aujourd'hui.